Bonsoir, Gabrielle. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, et toi? Moi, je vais toujours bien. Quand le jour des Vikings, à l'école... Rapproche-toi un peu, parce que là, tu vas tomber, c'est dangereux. Est-ce que je comprends qu'il y a une petite émotion en ce moment? Oui, c'est stressant. Je t'assure que ça va bien se passer. Ok. Ok. On est parti? Oui. Le camp de jour des Vikings, ça n'a pas été créé récemment. Ça fait quand même quelques années que ça fonctionne. Environ sept ans. Environ sept ans. Ça a commencé en 2013. Oui. À l'origine, c'était quoi l'idée du camp des Vikings? C'était une levée de fonds pour les jeunes filles qui jouaient au basketball. Elles voulaient ramasser des sous pour un voyage humanitaire à Cuba. Humanitaire à Cuba. T'es sûr qu'ils ne sont pas allés genre à la plage. Non. Non? Ok, d'accord. Donc, ils sont vraiment allés faire du travail humanitaire à Cuba. Ok. Sauf qu'au départ, ce qui devait financer une activité est devenu une organisation qui dure. Parce que si je regarde mes statistiques, je pense que vous aviez en 2013, 94 jeunes qui ont participé au premier camp. Oui. Parce que vous offrez un camp de jour pour les plus jeunes? Oui. Six à douze ans. Six à douze ans. Puis vous, les moniteurs, vous avez quel âge? Entre 14 et 17 ans, on pourrait dire, mais on est obligé d'avoir quelques animateurs en 18 ans. Ok, mais vous êtes super vieux et mature, on s'entend, 14, 16, 17 ans. Oui. Donc, je disais 94 jeunes, première année. Combien vous en aviez au camp des Vikings en 2019? Plus de 900. Plus de 900? Sur neuf semaines. C'est quand même pas pire comme succès. Oui, énorme. Ils viennent de partout, ces jeunes? Oui. Dans votre coin de pays, c'est des séjours d'une semaine qu'ils font avec vous? Est-ce que toi, tu as été monitrice, tes accompagnés? Oui. Est-ce que c'est des petits turbulents ou c'était plutôt cool? Ça dépend. Comme dans tous les camps, finalement. Oui. Et maintenant que vous avez une machine qui marche bien, j'imagine que vous faites plus qu'un voyage à Cuba, là. Parce que vous ramassez pas mal de sous. Bien, on a un peu changé le but, l'objectif du camp. Ça a été pendant trois ans pour financer le voyage. Mais après, vu qu'on a vu que ça marchait super bien, on a plus changé pour aider les jeunes de l'école. On fait plusieurs choses avec les montants d'argent qu'on ramasse. Mais ce qui est, selon moi, le plus important, c'est qu'on permet aux jeunes de l'école secondaire, qui n'ont pas les moyens de participer… De votre école? De participer aux équipes sportives et qu'on leur paie leur participation à l'équipe qu'ils veulent. C'est quand même assez remarquable. Combien de sous ramassés? Cette année, 25 000 $. Wow! 25 000! Bravo! Merci! Merci! Merci!